Salut les amis de eSport TV, merci de continuer à vous abonner, merci de la confiance renouvelée et surtout Gaël, merci du oui, du abonné, du baissé, du commentaire. 65e édition du Ballon d'Or, Lionel Messi sacré pour la 7e fois. Duromia Réon, comme on dit, Lionel Messi a été sacré meilleur joueur du monde, la Poulga, donc 7 fois, 7 fois, 7 fois, un record imbattable. Le Lionel Messi a dit, dans l'entre de Paris, la capitale française, la capitale du Paris Saint-Germain, Lionel Messi a dit, c'est des propos à saluer. Il était accompagné de sa femme et de ses 3 enfants, Lionel Messi habillé en doré, comme s'il était déjà au courant, et c'est le cas, donc il était déjà au courant, comme on m'a donné le ballon d'orbi pour la septième fois, le braqueur parisien, le braqueur donc du Paris Saint-Germain, le braqueur argentin Lionel Messi, roi du football mondial, du Réunion, du Réunion, ballon d'orbi. Il a également vu sa photo être mise à côté de la Tour Eiffel, pour montrer qu'également maintenant Paris Saint-Germain, Paris et la Tour Eiffel, deux monuments à la Tour Eiffel, avec Lionel Messi, qui devient aujourd'hui un monument du Paris Saint-Germain. Nasser El Khalafi, qui n'a pas caché sa joie de voir également un de ses joueurs devenir ballon d'or mondial, et aujourd'hui également le Paris Saint-Germain, qui remporte pour la première fois au sein de son club le ballon d'or. Lionel Messi également a parlé d'un joueur qu'il estime et qu'il a également apprécié, Robert Lewandowski, le meilleur buteur de l'année, et lui a donné le titre meilleur buteur de l'année avec 64 buts. Lionel Messi est là, et là, Lewandowski, je l'ai estimé, je l'ai respecté, tous les jours qui sont venus en 2020, quand il y a eu le Covid, nous devons donner le ballon d'or, et il y a encore une fois qu'il est venu à la France football, il y a le ballon d'or. Je l'ai donné parce que vous l'avez mérité, 2020 est le meilleur jour du monde, c'est le meilleur buteur du monde, tous les jours qui sont venus en tout cas. Lewandowski, qui est venu aujourd'hui, on lui a donné le titre de meilleur artificier mondial, meilleur buteur mondial, lui qui était accompagné de sa femme au niveau du ballon d'or 2021, Robert Lewandowski également, un grand monsieur, le serial killer, Robert Lewandowski avec ses 64 buts pour cette année, lui également qui a battu le record de Gerhard Müller, avec 41 buts avec le Bayern de Munich, Robert Lewandowski, le polonais qui n'a rien à envier aux autres, nous avons donné et Léoné Messi, nous sommes un respect champion, tuer le ballon d'or, nous avons vu 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 le club de Bayern de Munich, et nous avons vu le match, parce que nous avons mérité, Lewandowski également, qui a salué nous en 2020, malheureusement, nous avons vu, mais nous avons toujours un plaisir, de revenir, participer au ballon d'or, et que l'honneur, il a fait l'honneur, au FC Barcelone, Pédri, Pédri, élu meilleur joueur, jeune espoir de l'année, qui est le ballon d'or féminin, Alexia Pouteyas, la barcelonaise, la capitaine des Blaugrana, l'espagnol, mon module, titre au ballon d'or, Alexia Pouteyas, pour la première fois, mon module ballon d'or, elle aussi, qui a tenu à remercier son père, qui est décédé, et qui a rendu hommage à sa mère, Alexia Pouteyas, l'une des meilleures joueurs, du FC Barcelone, elle a remporté, les gars, elle a remporté, la Ligue des Champions féminines, avec le FC Barcelone, Alexia Pouteyas, une joueuse qui n'est plus à présenter, une joueuse qui est également, aujourd'hui, dans l'entre des meilleures joueurs, du football mondial. Amno, c'est des absences notées, parmi les absences notées, Mui, Cristiano Ronaldo, pour la première fois de l'histoire, depuis plus de 10 ans, Cristiano Ronaldo ne fait pas partie, du top 5, des meilleurs joueurs du ballon d'or, il a été classé, sixième, Cristiano Ronaldo, qui a également fait une grande sortie, mais aussi, Donnarumma, qui a été élu, sans grande surprise, comme meilleur joueur, avec l'actrice Yéve Yacine, nommant donc le meilleur gardien au monde, il a été le deuxième, Edouard Mendy, Edouard Mendy, il a été le meilleur gardien du monde, de cette année, en tout cas, il a été le meilleur gardien du monde, de cette année, en tout cas, il a été le meilleur gardien du monde, B Meaningor, 7ème, aussi, en 2011, meilleur joueur d'espoir, il a salué ça, Chelsea de Thomas Tuchel, Chelsea de Edouard Mendy, Chelsea de Romero Lukaku, meilleur club de l'année, avec Georges Junio, aussi, 3ème, qui est ballon d'or, oui, Chelsea a salué, mais également Mohamed Salah, qui est le seul Africain à bien entendre figurer dans le top 10 des meilleurs joueurs du monde, Mohamed Salah, l'égyptien, âgé de 29 ans, mais aussi, on le dit, lui, c'est le numéro 16 du Sénégal, plutôt de Chelsea, mais également le numéro 1 du Sénégal, l'un des meilleurs gardiens du monde, Edouard Mendy, mais aussi Donnarumma, il a fait une bonne saison en remportant la Coupe d'Europe. Cristiano Ronaldo, classé 6e, mon ami a fait une déclaration, qui est le patron de la France Football, Cristiano Ronaldo, qui est le même nom de ballon d'or, que Christianiano Ronaldo, qui est le fan, ce ne sont pas mes propos, ce sont les propos de Cristiano Ronaldo, il a traité tous les noms, bien entendu, le patron de France Football. N'golo Kanté, bien entendu, classé 5e, le joueur de Chelsea, le français, Kanté, supersonique, Kanté, qui est le patron de la France Football, il est le meilleur milieu de récupérateur au monde, Kanté, il a été classé 5e, 8e, c'est le capitaine du Danemark, le défenseur de l'AC Milan, qui a été classé 4e, il a été nommé à la 8e place, bien entendu, le cyborg, le joueur de Borussia Dortmund, Enric Erling Haaland, Erling Haaland, il a été 11e place, l'artificier, et à côté de lui, il y a également Romelu Lukaku, classé 12e, Romelu Lukaku, qui a fait une très bonne saison avec l'Inter de Milan, l'Italie de Renécon, le championnat italien, il a été classé, lui, à la 15e place, le joueur de Manchester City, qui a été déceptionné depuis quelques années, qui a été classé 16e, un des plus mauvais classements du Neymar, le Brésilien, qui a été classé 16e, au fin fond. Enric Erling Haaland, également, il a eu un classement, il a été même nommé d'abord meilleur joueur du championnat espagnol de l'année 2020-2021, qui a été classé 16e, qui a été classé 16e, Louis Suarez, classé à la 17e position dans le ballon d'or. Le ballon d'or a aujourd'hui encore qu'est-ce qu'on sacré et sacré pour la 7e fois, Lionel Messi, un ballon d'or, un ballon d'or mérité, un ballon d'or qui va faire quand même polémique, mais polémique, c'est que l'on a eu d'abord à la fin de l'année 2020-2021. En tout cas, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas d'abonner, n'oubliez pas d'abonner, n'oubliez pas de la famille eSport TV. Je vous remercie.